Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonné, venez nous rejoindre. Vous allez vraiment faire partie d'une belle grande famille. Une famille qui a toutes sortes de monde. Et on vous attend dans ces temps bibliques. On est en train de vivre des temps bibliques. Je vais revenir sur la Bible bientôt, probablement dans les prochains instants, la prochaine minute, après cette petite publication importante. 3 avril 2020, vendredi 3 avril 2020, 15h58. En Europe, vous avez cette vague de froid dont on a parlé ici depuis deux semaines à peu près. Et là maintenant, apparemment, c'était l'un des matins d'avril les plus froids des dernières décennies dans le nord des Balkans. On a des rapports préliminaires qui nous parlent de gel destructeur au nord de l'Italie, de la Slovénie, pardon, de la Croatie et de la Hongrie. Comme la plupart des agriculteurs en avaient peur, des températures froides importantes ont été vérifiées dans certaines parties de l'Europe centrale et des Balkans ce matin. Le 2 avril, il existe de nombreux rapports préliminaires de gel destructeur pour les arbres fruitiers comme les cerisiers, les pêcheurs, les amandiers. Et certaines autres cultures à travers la Slovénie, le nord-est de l'Italie, la Croatie, la Serbie et la Hongrie où les températures étaient beaucoup plus extrêmes que le seuil potentiel pour être endommagé par le gel. Avec localement en dessous des températures en dessous de 5 degrés, moins 5 ce matin, même autour de moins 8 dans une partie dans la vallée. Au moment de la floraison des arbres, les dégâts sont presque complets. 100% de nouveaux vignobles et plantations fruitières. On peut voir ici les températures, vraiment atroces. C'est du moins partout, puis assez important en plus. On a ça ici, je laisserai le lien de ça dans la boîte de description, de ça région par région. Et ce soir sera une autre nuit très froide dans certaines régions en particulier, dans certaines parties de l'Europe centrale et des Balkans. Les températures de vendredi matin pourraient à nouveau localement pousser et être près des moins 5 potentiellement, même plus bas si la nuit reste claire, sans nuages. Cependant, le froid sera moins extrême qu'au petit matin qu'aujourd'hui. Donc vraiment des dommages vraiment, vraiment significatifs, majeurs pour plusieurs arbres fruitiers. Donc, un malheur en n'attend pas un autre, comme on dit.